Bonjour tout le monde, vous allez bien j'espère. Vous avez remarqué sûrement ma nouvelle permanente, alors voilà, j'ai décidé de faire une petite folie, quelques frisous de plus ou de moins, qu'importe. Ce matin, on va se transporter en 1672 pour le meurtre, j'ai dit bien le meurtre parce que ça a été prémédité dans ce cas-là, donc le meurtre de Julien Latouche, ça se passait en trois rivières, donc en 1672, je le répète. Il y a eu deux personnes qui ont été condamnées et exécutées pour ce meurtre-là, et c'était Jacques Berthaud et Gillette Bann, donc mari et femme, qui ont été exécutées pour ce crime-là. La particularité, c'est que les deux personnes condamnées étaient les beaux-parents de la victime, donc Julien Latouche était leur gendre. Donc, il a été tué, il a été tué par empoisonnement, selon une version, mais selon une autre, c'était par un objet contondant, donc une bêche. Jacques Berthaud et Gillette Bann, ils ont été pendus à Trois-Rivières, et ce qu'il y a de particulier aussi dans ça, il y a toujours un petit quelque chose de particulier, vous avez remarqué, parce que là, on est tous souvent dans des premières, on y va de façon chronologique. Mais, comme je dis souvent aussi, il y a des personnes qui sont un petit peu plus profanes dans le milieu criminel ont tendance à croire que tous les crimes sont pas mal semblables ou pareils, mais il y a toujours des, dans chaque cas, il y a toujours, chaque cas est particulier, évidemment, donc il y a toujours des particularités. assez souvent, en tout cas, il y a des cas de cible qui sont tellement typiques, c'est pratiquement des stéréotypes, mais dans ce cas-ci, c'est que leur fille au condamné, donc Isabelle Berthaud, qui avait 13 ans, 13-14 ans à peu près, donc elle a été forcée de regarder l'exécution de ses parents, ce qui, voilà, ça passerait plus aujourd'hui, évidemment. Donc, pourquoi, pourquoi M. Berthaud et sa femme, Gillette Bann, ont été condamnés aussi sévèrement, c'est que, bon, Latouche avait marié leur fille, qu'on a dit Isabelle Berthaud, qui avait 13 ans, donc déjà, ce genre de mariage, aujourd'hui, je dis pas qu'il s'en fait plus, mais ce serait terriblement louche. Voilà, pour l'exécution, c'est que, en tout cas, on va commencer par l'exécution, on verra après, c'est que, après son exécution, le corps de Berthaud devait être fixé à une roue, et ensuite être exposé à cap au diamant, à titre d'exemple. Selon Raymond Boyer, on revient encore à Raymond Boyer, je vous en parlerai très bientôt, Raymond Boyer qui a produit un livre en 1966 assez complet sur la criminologie et l'histoire en même temps. Donc, lui, il souligne qu'Isabelle Berthaud n'avait que 12 ans, donc on reste quand même dans la moyenne, 12-13 ans quand elle serait mariée. Puis, Latouche, lui, en avait 30, donc on voit évidemment la différence d'âge, c'est pratiquement 20 ans de différence, ce qui, évidemment, nous met un portrait global. Mais, Latouche, selon Boyer, maltraitait sa jeune épouse, donc c'était un pas fin, finalement, et voilà. Et, en plus de la maltraiter, bien, il subvenait pas nécessairement très bien à ses besoins. Si on peut lire entre les lignes, bien, c'est que souvent, son beau-père, donc le père d'Isabelle, devait subvenir à leurs besoins, payer tout ce qui, tout ce que ça englobait, donc la nourriture et peut-être même les frais pour la terre et tout ça. Donc, entre guillemets, on peut, je pense, en déduire que Latouche, c'est un gros lâuche, voilà, et en plus d'être violent de façon, au niveau conjugal. Alors, voilà, ça donne, évidemment, là, quand on voit ça, c'est quand même un crime, là, on commence à avoir un peu plus de détails sur certains crimes. On commence à comprendre, là, pourquoi, parce que quand on dit un meurtre, un meurtre, on a très peu de détails, bon, c'est, c'est, on peut se faire des idées, mais c'est souvent très vague. Là, on peut quand même s'en faire une sur la motivation, donc la motivation, ici, est assez clairement que c'est la vengeance. Les parents ont voulu, tout simplement, se débarrasser de leurs jambes pour, bon, libérer un peu, redonner la liberté à leur fille. On ne sait pas, évidemment, pourquoi elle l'a mariée, est-ce que c'était par obligation ou quoi que ce soit, on ne le sait pas. Mais, sinon, c'était vraiment une erreur, un mauvais choix, comme ça arrive, là, on ne peut pas blâmer personne. Et ensuite, ce qui est triste dans ça, bon, c'est que ce genre de crème-là, aujourd'hui, je pense, c'est bien difficile. Je le dis souvent, là, il ne faut pas juger le passé avec nos yeux d'aujourd'hui. Mais, évidemment, je pense qu'il y aurait plus de compréhension au niveau des accusés dans ça, sans les pardonner, évidemment, là, voilà. Et l'autre version, c'est ça, c'est que les parents auraient été, les parents Berthaud l'auraient tué à coup de bêche, et puis il aurait traîné le corps jusqu'à la rivière avec l'aide de leur fille. Donc, c'est peut-être ce qui explique pourquoi leur fille a été contrainte d'assister à l'exécution de ses parents. Donc, c'était un peu pour elle une peine, en quelque sorte. Mais, elle n'est pas, elle, Isabelle, n'a pas été exécutée. Elle a même retrouvé une vie normale, si on peut dire, entre guillemets, parce que selon Boyer, et je cite, j'ouvre les guillemets, Isabelle eut un enfant quelques semaines après le meurtre de son mari. « Elle se maria à nouveau, et, devenue veuve une seconde fois en 1687, elle épousa un troisième mari au bout de quatre mois. De ses deux derniers maris, elle eut plusieurs enfants. » Je ferme les guillemets. Donc, voilà pour ce crime-là. Évidemment, on ne peut pas blâmer Isabelle de se remarier rapidement. Il ne faudrait pas, je pense, en déduire quoi que ce soit. Parce qu'à cette époque-là, comme ça a été le cas quand même durant quelques siècles, les femmes qui n'étaient pas mariées ne survivaient pas longtemps. Donc, il fallait absolument trouver Marie. C'était une nécessité un peu pour survivre et avoir du pain et du bâle sur la table. Donc, je ne pense pas qu'on puisse juger Isabelle de s'être remariée et d'avoir refait sa vie, d'autant plus qu'elle n'avait plus ses parents pour l'aider. C'est assez clair. Donc, voilà. Un meurtre par vengeance. C'est dans cette catégorie-là que je l'ai classée, selon ma compréhension du CCM3. On a quand même assez de détails. On va voir que plus loin, on va en avoir encore plus de détails sur certains crimes. Mais voilà, c'est un peu un crime qui nous force à la réflexion. Est-ce que les parents devaient, est-ce qu'ils avaient d'autres choix? Est-ce que, par exemple, à cette époque-là, ils auraient pu reprendre leur fille tout simplement à la maison? Est-ce que c'était possible, selon les conventions de l'époque? Je ne sais pas. Aujourd'hui, c'est assez facile d'extraire sa fille. Si on met ça dans le même contexte. La pression sociale n'est pas la même, évidemment. Donc, voilà. Je vous laisse là-dessus. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501